Il est le seul ancien vainqueur au départ de ce Vendée Globe. Vincent Rioux part cette année pour son troisième Tour du Monde, sans escale et sans assistance. S'il fait partie des favoris sur cette édition, ce n'est pas pour rien. Le Marin a un très bon passé de régatier qu'il a affûté entre le Match Racing, le First Class 8 et le Figaro. Et ses derniers résultats en Imoca le montrent au plus haut niveau, avec sa victoire cette année lors de l'Europa Warm-up. De Vincent Rioux, on aime bien se rappeler la première édition de la Transat Jacques Vabre en 1993, à l'époque en solitaire. Au départ, un jeune homme de 21 ans, la mèche sur le côté, qui part pour sa première Transat. Une Transat qu'il réussit à terminer malgré une importante voie d'eau à bord. Or, ses concurrents, Parlier, Perron et Gauthier, salueront ce jeune marin à la ténacité hors norme, qui vient de goûter à la course au large, sans se douter une seconde qu'il fera exploser son talent, en remportant le Vendée Globe quelques années plus tard, en 2004. C'est d'ailleurs lors de cette édition qu'il va hériter du surnom de Vincent le Terrible, un surnom offert par Jean Lecam, après un duel épique jusqu'au Sable d'Olonne. Lors de l'édition 2008-2009, il doit abandonner, il démate après avoir secouru son ami Jean Lecam. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Il est classé 3ème ex éco par le jury. Rioux prend donc cette édition non pas comme une revanche, mais plutôt comme un défi, juste pour finir sur une note un peu plus belle que la dernière fois. Sous-titrage ST' 501